Musique Après l'université, j'ai travaillé trois ans et demi dans une entreprise de la place en tant que responsable commercial avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Musique J'ai toujours voulu entreprendre, donc quand je voulais me lancer, je me suis demandé ce que je savais faire le plus. Et on a grandi avec une maman qui aimait la pâtisserie, donc j'ai décidé de me lancer dans les gâteaux et les biscuits puisque c'est ce que je savais faire le plus. Musique C'est une production artisanale parce que nous faisons tout à la main, nous n'avons pas de machine, nous n'avons pas de batteuse. Pour le moment, c'est une production artisanale. Musique Nous payons les emballages à Ouagadougou, précisément au Burkina Faso, même si on nous dit que ça vient du Ghana. Et pour l'emballage, j'ai travaillé sur ça deux ans et demi parce que je voulais quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui frappe à l'œil, quelque chose qui attire. Donc j'ai pris le temps de travailler sur l'étiquette, la boîte, avant de me lancer. Musique J'ai travaillé trois ans avant de commencer. Donc j'ai pris le temps de réunir les fonds, de travailler, d'avoir quelque chose pour commencer. Je n'ai pas commencé par crédit, j'ai commencé par fonds propres. Musique La production se fait en quatre étapes. Donc nous faisons la pâte, nous faisons la mise en forme, après nous les mettons au fou, après les avoir mis au fou, après le refroidissement, nous les mettons dans les boîtes et elles sont prêtes à être vendues. Musique Nous avons quatre types de biscuits, deux que nous faisons sur commande. Et ces deux-là qui sont permanentment disponibles. Celui-là c'est un biscuit sucré, il a deux formes, il y a cette forme en boîte et il y a la forme en carton. Nous avons aussi le biscuit salé qui est disponible aussi. Musique Nous avons des concurrents, mais nous essayons de travailler toujours, toujours. On essaie d'avoir un emballage particulier, on veille sur l'hygiène, la propreté, pour que nos produits soient bien appréciés. Musique Nous rencontrons des difficultés avec la montée. Musique Quand je commençais, le sac de farine de blé était à 18 500 ans, maintenant il est à 26 000. Donc c'est vraiment pas facile. Si on monte les prix, on va perdre aussi de la clientèle. Donc on est obligé de garder les prix de base et ça ne nous arrange pas forcément. Musique Musique Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de s'armer de courage, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de commencer. Et quand vous commencez, vous allez forcément rencontrer des difficultés. Mais quand on aime quelque chose, on arrive toujours. Musique 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 Musique